La libération de Maurice Papon pour raison de santé, sa volonté de faire casser son procès et d'obtenir sa réhabilitation, tout le monde en parle. Mais ce soir, pour en savoir plus, nous avons décidé d'inviter l'homme de l'ombre, celui qui a aidé Papon à fuir en Suisse il y a trois ans, et qui depuis se bat pour celui qu'il estime innocent, voici Hubert de Beaufort. Hubert de Beaufort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste en géopolitique, vous avez 73 ans, et vous êtes le fils de Guy de Beaufort, qui était chef du cabinet militaire du général de Gaulle en 1958. C'est vrai. Votre père a été le seul homme rescapé d'une famille qui, durant l'occupation, s'est illustré par une résistance héroïque et a payé un lourd tribut à la guerre. Trois oncles résistants ont été fusillés ou déportés, et deux beaux-frères de votre père sont morts au combat. Et c'est vous, Hubert de Beaufort, qui aujourd'hui, osé affirmer, au sujet de la révision du procès de Maurice Papon, Papon, c'est Dreyfus. – Oui, sans vouloir faire des comparisions abusives, les concepts fallacieux qui ont entouré le droit, on retrouve à peu près la même méthodologie, et une pression médiatique intense pour sensibiliser en disant, regardez cet homme affreux qui a par exemple déporté des enfants, ce qui est absolument absurde, et par conséquent… – Bien, on ne va pas refaire ici ce soir le procès de Maurice Papon, qui a eu lieu, il a été condamné, complicité de crime contre l'humanité. – Absolument. – Donc on ne va pas le refaire ici ce soir. Votre père était proche du général de Gaulle. – Mais justement, si vous voulez, si j'ai commencé à m'occuper de cette affaire, c'est que, si vous voulez, la famille avait pu juger la façon dont s'étaient passés les événements à plusieurs niveaux. D'abord, il y a bien sûr mon père, qui était donc un des fondateurs de l'AURA et qui, en 1958, était chef du cabinet du général de Gaulle, et à ce titre, comme chef de cabinet, il avait été chargé de regarder les dossiers des principaux collaborateurs du général, dont celui de Maurice Papon, bien entendu. Et il était clair qu'aux yeux du général de Gaulle, le dossier de Papon était un dossier qui ne prêtait pas à contestation. – Alors, Papon a toujours tenu à se donner une image d'homme digne et courageux. Alors, pourquoi, il y a trois ans, a-t-il fui en Suisse ? – Il n'a jamais fui. Il n'a jamais fui. Je veux dire, je n'aurais jamais aidé un condamné à fuir. Il savait que la cour de cassation allait se mettre en faute, et la preuve en est, c'est qu'il y a trois mois, la cour européenne de Strasbourg a condamné la France pour procès inéquitable. De ce fait, à partir du moment où la cour de cassation allait commettre un impair évident, une faute, ce que voulait Papon, c'est rechercher un appui auprès d'une autre autorité, plus élevée que la nôtre, qui était la cour européenne. Et pour cela, il fallait voir les avocats internationaux de Genève pour travailler le dossier. Et il s'est installé à Stade pour suivre cette instruction du dossier. C'est comme ça que ça s'est passé. – Alors, à son retour de Suisse, Papon est incarcéré, à la santé, dans ce qu'on appelle le carré VIP. Et là, il rencontre quelqu'un qui, lui aussi, rentre de cavale. Quelqu'un qui, aujourd'hui, peut témoigner de l'état de santé du prisonnier Papon. Voici Didier Schuller. – Géné Schuller, bonsoir. Donc, quand vous quittez Saint-Domingue pour Paris, vous dites à votre compagne, Christelle de Laval, s'ils me mettent en prison, j'ai des chances de me retrouver nez à nez avec Papon. Et quelques jours plus tard, effectivement, vous prenez une douche avec Maurice Papon, à la prison de la santé. Dans quel état était-il ? – Physiquement, très fatigué. C'est un homme de 92 ans. Et ce qui était assez impressionnant, c'est l'état de ses jambes. Il a des jambes extrêmement gonflées. Il a des œdèmes aux jambes. Il a de grandes difficultés à marcher. Nous l'avons un jour emmené en promenade. Je crois que c'était la première promenade qu'il faisait depuis un an. Et en fait, on l'a fait porter par... Il y avait un policier qui était également détenu. Et c'est ce policier qui lui a permis de descendre à la promenade. Il n'avait pas la capacité de descendre les marches de l'escalier. – Donc ça s'est arrangé, puisque là, il est sorti de prison sur ses deux jambes. – Non, pas du tout. Enfin, oui. Je veux dire, il est capable de faire jusqu'à... S'il n'y a pas d'escalier, il est capable de faire 100 mètres. – Oui. – C'est tout. – Alors, Didier Schuller, vous connaissiez, en fait, Maurice Papon. Vous aviez chassé l'oie sauvage en Écosse, chez la princesse de Kent avec lui. Vous avez une bonne relation avec lui, malgré son passé ? – Non, je l'ai connu quand il était ministre. Et puis, je l'avais connu avant, quand il était un des dirigeurs de l'UDR. Pour moi, personnellement, Papon, c'est quelqu'un qui a participé au régime de Vichy. Le régime de Vichy a fait des lois qui sont des lois ignobles, qui étaient des lois anti-juives. Le régime de Vichy a collaboré avec les Allemands et les fonctionnaires de Vichy, tous les fonctionnaires de Vichy, y compris les magistrats, etc., tout le monde a collaboré et a participé à cette politique anti-juive qui est une politique monstrueuse. Maurice Papon était un de ses fonctionnaires, simplement un de ses fonctionnaires. Et en plus, il était secrétaire général de la Gironde. Il n'était ni Premier ministre, ce n'était pas Pierre Laval, ce n'était pas le maréchal Pétain. Ça n'était pas non plus M. Bousquet, ni M. Bousquet, ni même le préfet. – Alors pourquoi, Didier Schuller, lorsque vous rencontrez Maurice Papon à la prison de la santé pour la première fois, vous lui dites d'entrée, vous savez, ma mère est juive ? – J'ai voulu lui expliquer que, personnellement, je n'oublie pas et je ne pardonne pas. Et je ne pardonne pas à Maurice Papon, fonctionnaire de Vichy, d'avoir commis les actes qu'il a commis comme fonctionnaire de Vichy. Au niveau de l'histoire, Papon, ça n'est pas Pétain. C'est un des 600 sous-préfets qui ont fait le sale boulot de Vichy, ça n'est rien d'autre. 60 ans plus tard, le juger dans les conditions qui ont été celles de Bordeaux et tout, je m'interroge. – Donc vous êtes de l'avis de Badinter, qui comme vous d'ailleurs, a perdu beaucoup de membres de sa famille dans des camps d'extermination. Vous considérez que la détention de Papon est inutile, mais vous lui reprochez quand même ses maladresses au cours du procès de Bordeaux. Quand vous lui parlez à Papon, il vous dit, j'attends la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. – Oui, c'est-à-dire qu'il m'a dit, moi je n'attends aucune mesure de grâce de la part du président de la République. La seule décision qui m'intéresse, c'est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. – Il vous a parlé de Chirac ? – Oui, oui. – Il vous a dit quoi ? – Il a participé certainement en tant que trésorier de l'UDR à pas mal de financements et je pense que tous les hommes politiques importants de l'UDR de l'époque devaient défiler dans son bureau. Il est certain que le président de la République a dû défiler dans son bureau. – À part ça, pourquoi Papon avait une cellule de 20 mètres carrés alors que les autres avaient le tiers de ça ? – Non, non, pas du tout. En général, il y a deux détenus par cellule. Papon, Alfred Sirvin et Crozemarie étaient seuls dans leurs cellules. – Il était mieux traité que les autres, Papon en prison ? – Non, je veux dire que tout le monde est traité exactement de la même manière. Si vous avez un peu d'argent personnel, vous pouvez acheter la cantine. – Oui. – Petit trait curieux, cette cantine, les plats qui sont servis par la cantine sont des plats qui sont cachères. – Pourquoi il avait un vrai oreiller, Papon, et pas un bloc de mousse comme les autres ? – Je pense que quand on a 92 ans, je vais vous dire, le fond de l'affaire, il est là. Les prisons françaises ne sont pas faites… – Non, non, je ne vous parle pas des prisons françaises. Je vous demande pourquoi Papon avait un oreiller quand les autres ont des petits blocs de mousse, pourquoi il avait une sonnette pour appeler les matons la nuit ? Pourquoi il était le seul à être traité comme ça ? J'essaie. Peut-être parce qu'il avait été préfet de police, peut-être parce qu'il avait été ministre, j'en sais rien. – J'essaie de comprendre, il y a d'autres gens, monsieur, qu'en 92 ans, en plaisant. – Non, mais je pense qu'en tout… – Vous étiez avec lui, j'essaie de comprendre. – Je pense que s'il avait une sonnette, c'est parce qu'il était dans un état de santé qui était effectivement préoccupant, et que l'administration pénitentiaire ne voulait peut-être pas avoir la responsabilité de l'avoir laissé mourir dans sa cellule. Je veux dire qu'en France, pays des droits de l'homme, nous maintenons en détention, que ce soit Papon ou que ce soit d'autres détenus, nous maintenons en détention des hommes qui n'ont pas la capacité physique d'être en détention. Et ça, c'est un problème qui est extrêmement grave et qui est un problème de droit de l'homme, de respect des droits de l'homme. – Enfin, un Papon, il faisait quand même une heure de marche tous les jours, non ? – Non, ça dépendait des jours. Franchement, écoutez, moi, je suis resté 24 jours à ce côté. Il y a des jours où il restait couché toute la journée dans sa cellule. Il y a des jours, effectivement, où il marchait dans le couloir. – Vous pensez qu'il est sorti debout pour montrer qu'il est en bonne santé ? – Non. – Il est sorti debout par dignité, tout simplement. Je crois que c'est un homme, je crois que mon voisin ne n'ira pas à ce que je dis, qui a une très forte énergie et une volonté de ne pas paraître une épave. Or, alors que physiquement, je crois que la vérité a été dite sur son état médical, son œdème des jambes le rend pratiquement impotent. – Espérons que cela aura attiré l'attention sur les militants d'action directe qui sont toujours emprisonnés, et surtout les malades du SIDA qui sont emprisonnés, ceux qui sont atteints de cancer incurables, dont on pourrait s'occuper maintenant. – Oui. – Alors, après la libération de Maurice Papon, on aurait pu en rester là, il aurait pu choisir de se taire et de se soigner, mais non. – Bon, à peine dehors, ces avocats et vous, donc, Hubert de Beaufort, vous parlez de révision du procès et même de réhabilitation. – Tout à fait. Je veux dire, on m'a chargé de quoi ? Moi, je ne connaissais pas Papon avant son procès. Ce sont les organisations gaullistes qui m'ont demandé d'effectuer une contre-enquête. Cette contre-enquête démontre que Papon ne peut pas être coupable de ce dont on l'accuse, c'est-à-dire de complicité de crime contre l'humanité. On verra s'il y a un autre procès. En tous les cas, en entendant parler d'un nouveau procès, il y a quelqu'un qui a pris ça comme une insulte à la mémoire du peuple juif. C'est Julien Drey, il est là. – Bonsoir. – Bonsoir. Alors, Julien Drey, contrairement à Didier Schouler, vous êtes contre la libération de Maurice Papon. Maintenant, il est libéré. Mais quand Beaufort parle de révision du procès, vous entendez révisionnisme. – Oui, moi, je vais d'abord vous dire que ça ne passe pas. Parce que Maurice Papon n'a pas eu un seul mot à la mémoire de ses victimes. Pas un acte de contrition, pas un regard, pas un sentiment de charité. Mais il était coupable parce que pendant que lui était préfet de la République, d'autres étaient résistants et d'autres mouraient sous la torture. Et eux, méritaient le respect. – Alors, comment expliquez-vous que Jean-François Stenet, qui est juif comme vous, dont le père est moral juif… – Non, écoutez, s'il vous plaît, moi, je suis là en tant que député de la République, pas en tant que juif. D'accord ? – Bon, ben d'accord. Alors, comment expliquez-vous ? – Je suis là en tant que député de la République et en tant que citoyen français. Il n'y a pas des juifs et des non-juifs. Et donc, point, si vous voulez. Je pense que la libération de Papon, et j'en finirai par là, parce que ce n'est pas un sujet de polémique. La libération de Papon, c'est une insulte à la mémoire, non pas des juifs ou des non-juifs, à la mémoire de tous ceux qui n'ont pas baissé la tête et qui, dès 1940, ont commencé à résister. – Alors, vous permettez que je vous lise quelques-uns ? – On peut parler ? – Bien sûr, oui. – On peut parler ? – On ne va pas refaire le procès de Maurice Papon ? – Non, mais je voudrais tout de même… – C'est ça la tentative. – C'est ça la tentative. – Devant vous, je voudrais vous lire quelque chose. – Vous pouvez me lire tout ce que vous voulez. – Eh bien, je vais vous le lire. – Mais il y a toujours, je sais, la théorie des révisionnistes, c'est toujours… – Ce n'est pas une théorie des révisionnistes où je vous parle. – Non, non, mais la théorie des révisionnistes, c'est toujours… – Ça n'a rien à voir. – Écoutez, la justice… – Je reconnais la Shoah comme vous. – Non, non, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la justice française, elle a rendu un jugement qui a considéré que Maurice Papon était coupable. D'accord ? Elle l'a fait après un procès équitable où il a pu se défendre, ce que d'autres n'ont pas pu faire. Voilà la réalité. C'est tout. Point à la ligne. Alors aujourd'hui, M. Papon nous a refait le coup de Pinochet. Il était dans un fauteuil roulant, puis quand il sort, hop, il est debout. D'accord ? – Allez-y, allez-y, M. Le Bochard. – Sinon, je ne vais pas en sortir. – Non, non, allez-y, allez-y. – 17 enfants juifs sauvés le 17 mai 1943 grâce à Maurice Papon. Écoutez. Un extraordinaire sauvetage d'enfants juifs fut rendu possible grâce aux mesures prises par Maurice Papon après le bombardement du 17 mai 1943 à Bordeaux. Une assistante sociale de la préfecture, Edith Sérésuel, résistante protestante, tenta une initiative remarquable en vue de sauver 19 enfants de la déportation. Le 15 juin 1943, après un raid meurtrier de l'aviation anglaise qui fit 350 morts, elle déposa la demande suivante auprès de la préfecture de Bordeaux. M. le Préfet, j'ai l'honneur de solliciter devant trop haut de bienveillance l'autorisation de changement provisoire de résidence pour les enfants israélites dont les ans suivent. Ça a été suivi par Maurice Papon qui a obtenu la libération des 19 enfants qui ont été sauvés. Et alors, puis-je vous lire les 19 enfants ? – Non, 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 je ne sais pas. J'ai quatre mots à dire. – L'ensemble de ces témoignages ont été fournis au cours du procès. Donc la justice de notre pays, que je reconnais, a eu ces éléments-là. Mais vous savez, les hauts fonctionnaires de l'époque, ils avaient tous, comme on dit, leurs bons juifs ou leurs bons résistants pour protéger. – Et vous savez, j'ai dit quatre mots. Je vais dire quatre mots. Les quatre premiers qui ont été sauvés, ils s'appelaient comment ? Drey David, Drey Léon, Drey Jacqueline, Drey Michel. – Et alors ? Et vous voulez quoi ? – Je voulais vous dire que... – Et vous savez qu'il y a des milliers de Drey qui sont partis en train, grâce aux autorités françaises ? – Oui, ceux-là ont été sauvés grâce aux autorités françaises. – Oui, parce qu'il fallait... Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a 1 600 enfants et familles qui sont partis dans des wagons plombés et qu'il y a un préfet de la République qui a organisé ces rafles, qui a donné les ordres, qui savait ce qu'allait se passer. Voilà la réalité. Alors qu'après, on essaie de se racheter une conduite en essayant de retrouver de ci, de là, des services qu'on a fait. Tout le monde a fait ça. À la Libération, vous savez, dans tous les procès, tous ceux qui étaient dans les box avaient toujours une excuse. Ils avaient toujours un résistant qu'ils avaient protégé, une famille qu'ils avaient sauvée et qui essayaient d'être leur sauf-conduit par rapport à la réalité. M. Papon savait. Il savait ce qui allait se passer. – Il ne le savait pas. – Il savait ce qui se passait. – Absolument faux. – Et il collaborait avec les autorités. – Jamais. Il n'a jamais collaboré. – Voilà la réalité. – Le vrai problème, M. Drey, c'est que malheureusement, le corps préfectoral, tout le corps préfectoral français, sauf Jean Moulin qui est mort en martyr, mais le corps préfectoral, dans son ensemble, a collaboré. Et à la Libération, on a gardé une grande partie de ce corps préfectoral. C'est bien là, le problème. Papon, on a trouvé 60 ans plus tard, ce qu'il avait fait. – Et alors c'est parce que… – Non, non, mais attendez. – On a fabriqué. – Mais ce raisonnement-là ne va pas. C'est pas parce qu'il y a 10 violeurs qui sont en liberté, et quand on trouve un violeur, on ne doit pas l'enfermer. – Ce que je veux dire, c'est qu'à travers Papon, on a peut-être voulu essayer de se purger. – Ça, c'est autre chose. – Ah oui, mais c'est le vrai problème. Le premier président de la République qui a eu le courage, après François Mitterrand, qui lui, pendant la guerre, n'a pas été très clair, vous le savez comme moi. – Enfin, il y a quand même le risque de résister. – Le premier président de la République qui a eu le courage de reconnaître la responsabilité, la faute, la faute du régime de Michy… – C'est Jacques Chirac en 85, au vélodrome d'hiver. C'est-à-dire, M. de Beaufort pense que c'est ça qui a permis le procès Papon. – C'est Jacques Chirac. – Parce que sinon, il n'y aurait pas eu le procès Papon. – Le reste, c'est qu'il faut avoir le courage de reconnaître que l'ensemble de l'administration française… – Non, non, attendez, c'est pas ça. – Ah, c'est pas le problème. – C'est pas le problème. – C'est pas le problème. – Ça, c'est scandaleux. – Il veut une révision du procès. – Ça, c'est scandaleux. – Et il ne demande toujours pas pardon. – Non, mais tout à fait. – Et M. de Beaufort nous dit c'est de refuse. – Non, c'est pas vrai. – Non, c'est pas vrai. – Écoutez, lisez, lisez le livre. – Non, mais ce que je ne comprends pas, franchement, je lui ai posé la question en prison, je vous la pose ici ce soir. – Vous la posez là. – Pourquoi ne demande-t-il pas pardon pour les actes… – De quoi ? – Enfin, des actes qu'il a commis comme fonctionnaire. – Mais il n'a pas commis… Tout ce qu'il a essayé pendant qu'il était à Bordeaux, c'est d'essayer de limiter, de limiter au maximum… – Ça, c'est trop facile. – Ça, c'est exactement… – Ça, c'est exactement la théorie du maréchal Pétain dès 1940 d'un certain nombre de fonctionnaires qui étaient avec lui en disant nous faisons cela pour attendre le moment où les Américains viendront. L'histoire, il a fallu attendre 1972, le livre de M. Paxton pour voir à travers les documents qui ont été révélés que tout ça n'était que du discours, que la vérité, c'est que les autorités de Vichy avaient partillé avec la commandanture, qu'elles n'étaient en rien résistantes. Au contraire, qu'elles étaient totalement partie prenante de l'idée d'une Europe allemande, sous domination allemande, et dans laquelle les autorités françaises participaient. – C'est faux. – C'est totalement faux. – C'est totalement faux. Moi, toute ma famille a été résistante et fusillée. Alors, tout de même, je sais ce que c'est que la résistance dans la famille. – Et alors, M. Le Bonfort, est-ce que vous pouvez demander à Maurice Papon de demander pardon ? – De demander pardon de quoi ? – De ce qu'il a fait. – Mais il n'a jamais commis d'actes autre que d'essayer de faire ce qu'il pouvait faire. – Mais je vais vous dire, monsieur, M. Papon, quand il se rend compte qu'on enferme des femmes et des enfants dans des wagons plombés, quand il voit les tortures, parce qu'il le sait, parce que les policiers les racontent que subissent les résistants, quand il voit cette situation, c'est un homme libre, il peut s'en aller, il peut démissionner, il peut prendre sa retraite. – Il n'a pas à démissionner parce que… – Ah non, pourquoi ? – Mais parce que… – S'il a un problème avec sa conscience, si justement, comme vous dites, il ne peut pas supporter, il peut faire comme d'autres, – C'est la seule bonne question que vous posez. – Mais pourquoi il n'est pas rentré en résistance ? – Mais parce que le général de Gaulle a demandé aux fonctionnaires de rester sur place. – Ah non, le général de Gaulle, il a demandé à résister contre les Allemands, c'est-à-dire à saboter, c'est-à-dire à prendre des risques. – Oui, mais c'est ce qu'il a fait. – Il en a pris tous les jours. – Il s'ablait champagne avec la commandanture. – Alors, monsieur… – C'est ridicule. – Monsieur… – Vous avez été un collaborateur de François Mitterrand. – Je n'ai pas été un collaborateur, j'étais un ami de François Mitterrand. – Et j'en suis fier. – Eh bien, François Mitterrand… – J'ai pu discuter… – Eh bien, la France… – Là, c'était autre chose, vous saviez comme moi. – Comment c'était autre chose ? – Non, non, mais… – Deux secondes. – La consigne qui était donnée à un certain nombre de hauts fonctionnaires, c'était d'organiser la résistance à l'intérieur. – Oui, c'est ce qu'il avait dit. – Mais monsieur Papon, il n'y a aucun réseau de résistance qui est venu dire « Monsieur Maurice Papon a participé ». À la limite, je vais même aller plus loin, on peut comprendre qu'entre 40 et 41 ou 42, un certain nombre de hauts fonctionnaires peuvent être, je dirais, séduits par le discours de Pétain en disant « On a protégé une partie de la France, on attend, il y aura une nouvelle ». Mais à partir de 42, tout le monde sait la réalité. Tout le monde reprend ses responsabilités. – Mais bien entendu. – Et il ne les a pas prises. – Si, il les a prises. – Mais non, il les a prises. – Il les a prises. – Bien, comme François Mitterrand… – François Mitterrand, il a été devenu chef de résistance. Il a fait des arrêtés et prendre 12 balles par les Allemands. – Monsieur Drey, c'est un Beaufort qui a fait partir Mitterrand qui a fait partir Mitterrand diffusé par la Gestapo en 1944. – Et alors ? – Bon, je dis simplement que tout le raisonnement d'Alain de Beaufort auprès de François Mitterrand et la raison pour laquelle François Mitterrand est parti si tard, c'est qu'Alain de Beaufort voulait persuader Mitterrand de rester. Parce que les instructions du général de Gaulle, c'était « rester ». – Vous allez finir quand même par nous expliquer que Papon est un grand résistant, donc c'est quand même pas le… – Mais je ne dis pas qu'il est un grand résistant, je dis qu'il a résisté dans la mesure où il pouvait résister à Bordeaux. – Alors vous avez fait un livre blanc, Hubert de Beaufort, vous avez envoyé un certain nombre de personnalités, vous avez eu des réponses de Yves Guéna, de Raymond Barr, de l'amiral de Gaulle qui vous ont dit être choqués par ce procès qui a été fait donc à Maurice Papon. – Plus que ça, plus que ça. Guéna a dit par exemple que le procès Papon était le procès contre de Gaulle. – Je l'ai lu votre livre blanc et je me demande si ce qui vous motive finalement c'est pas tout simplement le bon vieil antisémitisme français. – Non, j'ai été administrateur d'une banque juive pendant dix ans, ce qui est rare. – Parce que c'est qu'une banque juive moi, je connais des banques. – Ah ben si. – C'est quoi une banque juive pour vous ? – C'est une banque où il y a un certain nombre de juifs français militent. – Ah d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont d'origine israélite dans une banque, la banque devient une banque juive ? – Mais quand ils sont juifs… – Non mais la banque devient une banque juive, c'est-à-dire que si par exemple il y avait 350 députés juifs à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale serait une Assemblée juive ? – Mais non ! – Ah bon ? – C'est quoi ? – Mais quand ils ont… ils travaillent dans les organisations juives… – Non mais ça suffit, je pense que tous les téléspectatrices et les téléspectateurs… – Mais non, c'est pas une critique. – S'il vous plaît, page 169 de votre livre blanc, vous dites « Dans le cas de la Shoah, il s'agit de la placer comme pilier de la Deuxième Guerre mondiale ». Vous voudriez que ça soit quoi ? Un détail ? – Non, mais non ! C'est un drame épouvantable, la Shoah. – 6 millions de morts, oui, c'est… – Oui, c'est un drame épouvantable. – La plus grande barbarie de l'histoire de l'humanité. – Je veux simplement dire que… – La plus grande barbarie de l'histoire de l'humanité. – Tout à fait. – Parce qu'il n'y a, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une planification scientifique visant à la destruction systématique des femmes des enfants d'une histoire de la mémoire. Et pas simplement au cours d'un épisode. C'est une volonté planifiée, organisée. C'est pour ça que la Shoah, dans l'histoire de l'humanité, a un trait particulier et qu'on ne peut pas ramener tous les massacres qui ont lieu aujourd'hui encore et qui ont lieu tout au long de ces siècles sur le même plan. Parce que jamais, les hommes n'ont organisé de manière aussi précise, aussi systématique, avec autant de violence, autant de détermination, la destruction d'un peuple. – Encore oui. – Voilà. – Et ça, c'est la très caractéristique de la société mondiale. quand je dis ça. C'est clair. – Alors, non, quand on était un haut fonctionnaire, on devait lutter. – Ce que je veux dire, attendez, maintenant, je dis deux mots, moi. – Aux yeux des grands dirigeants qui étaient Roosevelt, Staline, Churchill et De Gaulle, je dis simplement que le problème juif n'a jamais été un problème central. Pour eux, c'était gagner la guerre et ils ne voulaient pas que ce soit mis en avant. Même lorsqu'ils auraient pu prendre un certain nombre de mesures qui auraient limité. Vous le savez très bien, je l'ai écrit dans le livre blanc. – Non, mais même si vous ne l'avez pas écrit, je le sais. Pour conclure, je dirais tout simplement, M. de Beaufort, les yeux dans les yeux, je crois que le plus gros reproche qu'on peut faire à votre ami Maurice Papon, c'est d'avoir ni remords ni regrets. – Mais, de quoi voudriez-vous qu'il ait remords et regrets ? – Tout à fait. – Parce qu'il a envoyé 1690 personnes dans les camps d'extermination et tout le monde le sait. Comme dit Bernard-Henri Lévy dans son bloc-notes du point, il persévère et ajoute l'outrage à la douleur. Alors, il est croyant, Maurice Papon ? – Oui, un peu, pas énormément. – Il ne doit pas être énormément croyant. – Comment ? – Il ne doit pas être énormément croyant. – Écoutez, je ne sais pas. – Écoutez, il est croyant ou pas ? – Tout à fait, il allait à la messe, à la santé, il y a un aumônier catholique qui vient une fois par semaine et Maurice Papon assistait systématiquement à la messe qui était dite dans la salle. – Il ne demande pas pardon aux gens. – Pardon ? – Pardon. – Pardon. – Pardon. – Pardon. – Pardon à qui ? – Pourquoi il ne demande pas pardon ? – Aux victimes ? – Non, mais il faudrait-il qu'il se considère comme coupable d'avoir emmené ses victimes, n'est-ce pas ? Je veux dire, s'il est coupable, moi, je vais charger d'écrire un livre blanc, s'il est coupable, je vous dirais, il est coupable. Je n'ai aucune sympathie pour les collaborateurs qui ont collaboré. Ma famille, qu'est-ce que j'ai comme souvenir ? Moi, je vais vous le dire, mon souvenir d'enfance. – Vous aviez quoi ? 14-15 ans, vous, à l'époque ? – J'avais 14-15 ans. Eh bien, il y a un des Beauforts, un des frères Beauforts qui était par les Allemands. Il est fusillé par les Allemands et les Allemands interdisent qu'on enterre son corps. Et c'est ma grand-mère, à 70 ans, qui, de nuit, dans une charrette, a mis le corps sous des fagots pour aller l'enterrer en Catimini. Voilà le souvenir que j'ai. Par conséquent, si Papon était collaborateur, je vous assure que je ne le défendrai pas. – Moi, je vais vous dire une chose, c'est que vous avez mis la mémoire de votre famille au service d'une bien mauvaise cause. – Je ne le pense pas. Sinon, je ne le ferais pas. – Merci, Hubert de Beaufort. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada